Donc, là, on a tout vendu à 180$ par enfant, beau chiffre. Ici, en revanche, on a dû les vendre à 10$ par enfant, de toute façon, au-dessus, ils ne peuvent pas. Là, on leur a proposé à 120$ par enfant, mais ils ont dit... Excusez-moi, je ne comprends pas, à 10$, on est rentable ? Bien sûr, sinon on ne vendrait pas. Mais du coup, à 180$, on est genre hyper rentable, non ? 18 fois plus environ. Mais alors, pourquoi on les vend à 180$ et pas à 10, voire même 5$ par enfant ? On pourrait en vacciner 36 fois plus et on serait toujours rentable. Oui, mais le pays les achète à 180$. On ne va pas leur vendre à 5$, c'est stupide. Mais du coup, il y a des enfants qui ne seront pas vaccinés ? Oui, mais ils achètent à 180$. Mais les enfants qui vont mourir... Attends, t'entends ce que je te dis, là ? Le pays les achète à 180$. T'énerve pas, Philippe, il est nouveau. Écoute, sois certain qu'on travaille dans le bon sens pour la boîte. Bon, j'en étais où ? Ah oui, l'Inde. Certains pensent que la protection des enfants peut se marchander. Nous, non. Chaque jour, 2500 enfants meurent d'une pneumonie. 2500 chaque jour ? Non, c'est approximatif. Un peu plus, un peu moins. Aidez-nous à obtenir un vaccin contre la pneumonie à 5$. Signez notre pétition.